chers amis bonjour vous êtes sur metif ta université donc nous sommes avec votre serviteur qui vous raconte victor victor hugo mais en poésie donc il y aura ce genre de récréation régulièrement sur metif ta cette université populaire libre ouverte à tout le monde dès la petite enfance donc ce que le but c'est de se réunir autour de l'agora autour d'un danouet autour d'une oasis tour d'un puits autour d'une tente et de partager ce que chacun a appris donc afin de grandir par nos mais par nos différences là c'est une autre partie de la vie de victor hugo il a perdu léopoldine il a une autre enfant donc adélache qui n'est pas bien qui frise la folie qui a de gros problèmes il a des enfants et il a surtout des petits enfants donc jeanne et d'autres petits enfants donc et il va enfin être grand père il a été le père mais un père pris de tous les côtés donc pas forcément disponible mais il va être un grand père un grand père disponible pour ses petits enfants donc tout l'art d'être grand père inspiré par ce titre simplement donc c'est un texte que je vous livre et qui nous donne un petit peu cette vie du go avec les enfants les protecteurs les constructeurs de demain donc c'est pour ça qu'il faut énormément protéger l'enfance la protéger c'est pas la couvée la protéger c'est leur apprendre à devenir les adultes de demain les constructeurs de demain et ne pas avoir en tête le mot ni latin ni grec enfant infari sans parole donc on pensait d'ailleurs les grecs à l'époque pensaient que c'était une maladie pensait même que la femme n'avait pas d'âme sont des constats il s'agit pas bien sûr que les choses ont été revues et corrigées on parle du 4e 5e 6e 7e siècle 8e siècle avant notre ère donc les peuples se sont fait petit à petit sont construits petit à petit mais les mots sont là donc on a besoin de comprendre par leurs racines ce qu'ils veulent dire c'est tout il s'agit pas de remettre en question telle ou telle civilisation mais de faire des constats ça c'est important et ça nous permet de mieux construire le présent et le présent c'est lui tout seul qui construit l'avenir tout l'art d'être grand père donc la poésie est action je vous l'ai déjà dit il y a des enfants qui parlent qui savent tout qui tiennent de vrais discours en tenant un bâton ce qui sournoisement éloigne les chatons ces enfants qui racontent qu'ils ont même vu un loup aux côtés du grand père qui marche en forêt il dessine des étoiles et des mains innocentes une chouette les observe immobiles nonchalantes dans l'ombre des rameaux et des branches d'un cyprès quand l'hiver se dérobe le patriarche est là la voix douce des enfants flotte au dessus des mots de ces anges de ces choux ces moutards ces marmots la rivière qui murmure étouffe leurs petits pas les oiseaux font des nids dans les feuilles des gens le grand père gratte la terre et voici si hardi une myriade de mâles une reine des fourmis sous les ailes impassibles d'un super papillon les enfants ouvrent un livre grand père lit à l'envers en fermant les paupières seul un ange pour guide non seulement les enfants ne trouvent point ça stupide mais recouvrent l'aïeul de long baiser divers non seulement les enfants ne trouvent point ça stupide mais recouvrent l'aïeul de long baiser divers excellente journée sur mes tifta université de la poésie de la poésie à la main à la main à la main toujours à la main faites en sorte que vos enfants vous écrivent à la main faites en sorte vous de leur écrire à la main ainsi vous préserverez votre mémoire la main le cerveau la mémoire bientôt